Nous sommes en couverture spéciale à la suite du décès de Jean-Pierre Ferland. Et vraiment, les artistes sont nombreux à rendre hommage depuis hier à Jean-Pierre Ferland. Oui, on en discute ce matin avec une amie de longue date de ce grand homme, Danielle Ouimet, qui est comédienne et animatrice. On la rejoint au téléphone. Bonjour, Mme Ouimet. Bonjour. Quel coup de poing ce matin? Oui, pour tout le monde, pour ses proches. D'ailleurs, on en profite de la part de toute l'équipe pour vous offrir nos sympathies, nos condoléances. Vous remerciez d'être avec nous ce matin. Écoutez, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour lui, parce qu'il était tellement exceptionnel. Vraiment, vraiment. Je l'ai connu, moi, j'avais 16 ans, dans un endroit qui s'appelle le Saranac, qui est une boîte à chansons. Et c'est là où il testait ses premiers succès, feuilles de gui, les enfants que j'aurai un jour, ton visage. Et moi, je servais dans ce restaurant-là. C'était un bar où on n'avait pas de boisson, mais on avait du café. Puis je vénérais ses paroles de chansons déjà à 16 ans. Puis finalement, je ne l'ai pas reconnu personnellement à cette époque-là, mais à 18 ans, je passais une audition en Radio-Canada pour faire la Pôle aux yeux d'or. J'ai été au test à la Pôle aux yeux d'or. Il y a devant moi, parce que je suis sur le trottoir, j'attends ma mère qui doit venir me chercher, un homme qui descend de taxi avec sa guitare, qui me regarde, qui me prend la main et qui me dit « Venez avec moi, mademoiselle, vous allez me porter chance ». Et on est rentrés dans un studio. Il m'a installée sur un tabouret. Et là, il a joué une musique, parce qu'on essayait de lui faire faire un slogan musical pour un quiz. Les gens ne savaient pas ça, qu'il prêtait sa musique pour des quiz de Radio-Canada. Alors, j'ai commencé là, assez bizarrement, à chanter avec lui, parce qu'à un moment donné, je lui ai dit que je le connaissais, puis qu'il m'a fait chanter sur place. Puis bon, il est parti. Et on s'est échangé nos numéros de téléphone. Et depuis ce temps-là, on est restés les meilleurs amis du monde. À un point tel que quand je suis allée en France pour aller présenter mes films, au retour d'un festival de Cannes, il m'a dit « viens voir mon nouvel appartement ». Je me suis installée à Paris, etc., etc. Et là, il a fait quelque chose absolument... qu'il lui ressemble tellement, parce que c'était un être drôle, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il était tellement drôle. Et là, il m'a invité avec Pierre Marcotte, à l'époque, et avec Robidoux, son fameux musicien. On est allés visiter Versailles. Et à Versailles, en arrivant, il a fait semblant qu'il était le roi soleil lui-même. Et alors, je vois encore... Je vois encore les guides qui commencent à le regarder, parce qu'ils parlaient vraiment très fort, comme si celles lui appartenaient. Et là, il disait « je vais vous faire voir ma chambre, » etc. Et bien, les guides l'ont pris naturellement en affection. Et ils nous ont fait visiter des pièces qui n'étaient même pas encore ouvertes au public. Alors, grâce à lui, on a visité Versailles d'une façon tout à fait... Une visite exclusive. Surprenante. C'est un gars qui prenait des chances immenses. Je n'étais pas nécessairement chanteuse, mais il m'a fait chanter plusieurs fois avec lui. Et un des moments qui m'est le plus cher à mon cœur, c'est que lorsqu'il a fait « Jaune à la place des arts », qui, en fait, a été un moment marquant pour tout le Québec, pour toutes ses plus belles chansons, pour des tas de raisons, il m'a fait chanter dans le spectacle de « Jaune à la place des arts », moi qui n'avais jamais chanté devant le public. Je me suis retrouvée devant 2000 personnes du jour au lendemain. Parce que... Et ça, c'est du Jean-Pierre. Tout craché. À un moment donné, il avait demandé à ses musiciens, « Je vais vous présenter, mais dans une chanson. » Et ça va s'appeler « Oh Boy, Amélie ». Puis les musiciens disaient, « Ben non, ça ne nous tente pas. » « On ne veut pas faire ça, etc., etc. » Il m'appelle. Je suis dans le centre-ville. Il m'appelle chez moi. À l'époque, on n'avait pas de téléphone portable. Il m'a dit, « Écoute, il faut absolument que tu viennes me voir à la place des arts. » J'ai quelque chose à te suggérer. Et l'idée était de changer la chanson pour « Oh Boy, Valérie ». Alors, comme le film venait de sortir, ça tombait bien. Et toute l'idée de cette chanson, où je présentais les musiciens, c'est que lui disait, déjà au départ, « Bien sûr, j'ai aimé Jean-Pierre qui fut le premier. » Il me faisait chanter, « Bien sûr, j'ai aimé Jean-Pierre qui fut le premier. » Mais de guitare en guitare, j'ai vu Robidou. J'ai pris goût à la musique. Et Yves est venu pour Yves Lagacé. Enfin, et je présentais les musiciens comme ça, comme si j'avais eu une aventure amoureuse avec tout le monde, sauf avec lui. Et il savait se foutre de sa gueule. Même en faisant une chanson, inventant une chanson pour présenter ses musiciens. C'était un comique né. Il fallait le voir. D'abord, il était très généreux. C'était un gars, si jamais il voyait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, il pigeait dans ses poches, puis il payait les tournées à tout le monde. Et qui plus est, parlant de comique né, quand à un moment donné, il se mettait à faire des monologues, il inventait des monologues. On était assis avec lui, puis il inventait des monologues. Mais le monologue où j'ai ri, mais j'ai ri, écoutez, à plus être capable de m'arrêter, c'est quand il racontait ses spectacles en province. Et il disait des choses... Il disait que quand il se présentait, d'abord, c'était toujours dans un sous-bassement d'église, alors qu'il pensait se retrouver sur une grande scène. Puis il disait que la scène se résumait à l'estrade du professeur et l'éclairage à la lampe pour éloigner les mouches. Écoutez, c'était un être absolument, mais délicieux, généreux, fin. Écoutez, je n'ai pas de mots. Je suis à bout de... Je pense que les mots n'ont pas été encore assez inventés pour dire comme il était exceptionnel. Oui, pour le décrire. Et de quoi, Mme Oumet, il était le plus fier de sa carrière, vous qui l'avez quand même bien connue? Oh, je crois que... C'est drôle parce que c'était toujours ce qui allait venir qui était important pour lui. C'était un homme qui adorait la vie et il était fier de ses enfants. C'est assez bizarre à dire parce qu'il n'en parlait pas souvent. Mais derrière, chez lui, là où il habite, il y a un grand, grand lac et il y a des petits îlots de terre sur ce lac-là. Et il a donné le nom... Chaqu'île a le nom de ses enfants et de ses petits-enfants. C'est un être qui était pas nécessairement très près d'eux, mais qui les appelait une fois de temps en temps, les faisait rire. Et quand il venait chez lui, c'était vraiment la fête. Ça a toujours été la fête avec Jean-Pierre, de toute façon. Il aimait rire. Il aimait beaucoup faire rire et rire. Ça me fait tellement de mal au cœur. Vous pouvez pas vous imaginer. C'est un être adorable. Et le pire du pire du pire, c'est que j'ai parlé à Juliane vendredi et je lui ai dit... Il m'a dit, va le voir, va le voir. Elle m'a dit, va le voir. Je lui ai dit, écoute, lundi, donne-moi l'adresse. Lundi, je vais aller le voir. J'ai pris l'adresse et voyez-vous, il me fait ce coup-là. Il me quitte avant que j'aille le voir. Je trouve ça épouvantable. Mme Ouimet, je suis certaine qu'en ce moment, il vous entend, il vous écoute, il sent votre émotion. Tout ce que vous avez à partager, puis il est avec vous. Je vous remercie beaucoup. Toute l'équipe vous remercie d'avoir pris un moment pour partager des moments intimes de votre quotidien avec lui. On sent bien votre émotion. Merci. Marie-Lise et Simon, merci beaucoup de me donner la permission de lui rendre hommage aussi ouvertement, parce qu'il le mérite. Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps de nous parler tôt un dimanche matin. Bonne journée. Bye-bye.